Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui j'ai décidé de vous amener avec moi puisqu'il fait canicule ici dans le sud-ouest, nous sommes à combien ? 35 degrés, donc je peux vous dire qu'il fait chaud. J'ai roulé avec les fenêtres ouvertes là parce que je préfère avoir du vent plutôt que la clim. Du coup voilà, j'ai les cheveux tout en pagaille, très mal coiffé, mais bon ce n'est pas grave. Et comme je suis dans un petit appartement où il fait très chaud, en fait la seule solution que vous avez pour pouvoir vous rafraîchir c'est d'aller dans les magasins. Et oui les magasins c'est climatisé, donc je vais enfiler mon masque, en plus il est bleu marine donc il est assorti à ma tenue, c'est pas mal du tout. Et je vais aller voir chez Kiabi ce que je trouve comme vêtement. Bon, mais me revoilà, revenu à la voiture, je vais de suite mettre un petit peu d'air frais. Bon, et bien chez Kiabi ils n'ont pas forcé sur la clim, ils ne faisaient pas si frais que ça. Je vous aurais mis les images de mes essayages juste avant, mais finalement je n'ai rien acheté. Voilà, alors au niveau des prix, au niveau des soldes, ça vaut vraiment le coup. C'était quasiment tout à moins 70%, donc déjà les prix ne sont pas très élevés chez Kiabi, mais à moins 70%, ça vaut vraiment le coup. Par contre au niveau de la coupe, au niveau des coloris, voilà la veste biker camel que j'ai essayé, elle faisait vraiment de très très mauvaise qualité. Bon, je me suis dit plutôt que d'acheter plusieurs vêtements, il vaudra mieux en acheter un de qualité. Il suffit juste de trouver ma taille, voilà. Donc je ne sais pas où c'est que je peux trouver des vêtements grands de taille, un petit peu de qualité. Voilà, de toute façon, il faudra que j'aille faire quelques courses, donc je vous amènerai, je pense que je vais aller chez Grandfray, et en attendant, je vais aller faire un petit tour chez Gémeaux. Voilà, j'espère que la clim sera beaucoup plus forte, parce que sinon je ne vais pas rester longtemps dans le magasin. Allez, je vais ouvrir les vitres et on va rouler, ça va faire du bien. Bon, ça y est, je suis sortie de chez Gémeaux, je vais aller chez Grandfray, là je suis sur le parking de chez Grandfray. Donc chez Gémeaux, je n'ai pas pris que des soldes, j'ai pris un t-shirt comme ceci, avec du doré sur l'encolure, celui-ci je l'ai payé 12,99€, et ensuite j'ai pris ce pantalon. Voilà, je vous avais dit dans la vidéo que je ne le trouvais pas bien, qu'il faisait pyjama, et en fait, bon, au niveau du prix, on est à 14€, donc comme il est bien au niveau de la matière et au niveau de la forme, eh bien je me dis, ça me fera un change. Allez, je ferme les vitres et on y va, en plus il y a du monde qui se gare. Voilà, je reviens des courses, je vais ouvrir un petit peu les volets. Donc j'ai été chez Grandfray, puisque comme j'avais des courses à faire rien que pour moi, je me suis dit, je peux aller chez Grandfray, parce que c'est vrai que chez Grandfray, c'est quand même plus cher qu'ailleurs, mais là, voilà, j'ai fait environ 45€ de course. Alors je me suis pris du pain frais comme ceci, chez Marie Blacher, puisque chez Grandfray, il y a toujours un Marie Blacher juste à côté, normalement. Donc j'ai pris un avocat comme ceci, j'ai pris deux concombres français, ils étaient à 1,50€ pièce, c'était le double des concombres espagnoles, mais les concombres espagnoles n'avaient pas l'air du tout jolis. Alors ça, c'est la petite douceur du jour, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont comme des chamallows enrobés de chocolat avec du riz soufflé qui croustille et vous avez du caramel. Voilà, alors c'est extra bon, ce sont des guimauves Crix, ça coûtait 1,94€. Voilà, bon, ça de toute façon, on en aura quand il y aura les petits ou pour se faire une petite douceur. Et j'ai pris également ça pour les apéros du week-end, 1,94€, mélange apéritif salé. Vous avez des amandes, des cacahuètes, des noix de cajou, bon, j'ai pris le plus petit pot possible. Ensuite, ça, ça va aller au frais, alors ça, j'adore ça chez Grand Frais, c'est une espèce de sauce assez épaisse, alors c'est du thon au citron et à l'aneth au fromage fouetté, ça vaut dans les 2,95€ il me semble, et ça, c'est pas mal quand vous prenez des barquettes avec des légumes à croquer. Et pour l'apéritif, vous pouvez tremper les carottes et tout ça, mais moi, je me mettrais ça ou sur du pain ou dans mes salades composées, puisque je n'ai rien acheté pour faire des plats chauds, je vais tout manger froid. J'ai pris des tomates comme ceci, olivettes. Ensuite, j'ai pris de la feta grecque, alors ça, j'espère que c'est bien au lait de brebis. Ça n'a pas l'air marqué dessus, mais ça sera pour manger avec le concombre, ça et des olives noires, c'est mon repas du moment. Ensuite, pour avoir des fruits bien frais, j'ai pris de l'ananas comme ceci, 2,10€, déjà coupé, comme ça, je ne m'embête pas. Ensuite, je me suis pris du fromage de brebis, des petites tranches de fromage de brebis, 4,20€. Des petits fruits de mer, enfin des petits crustacés, voilà, des petites crevettes grises comme ceci, ça c'était 2,99€ ou 3,99€. Voilà, ça c'est ce que je vais manger ce soir. J'ai pris du fromage blanc. Alors, l'avantage d'aller chez Grandfray, c'est que vraiment au niveau des articles, ça change un petit peu. Et je me suis dit sinon, au niveau du tarif, je vais aller chez Lidl, mais ça va être encore toujours la même chose. Donc, j'avais envie de changer un petit peu. Vous avez 1 litre de lait comme ceci, donc c'est du lait français, 89 centimes il me semble. Je me suis pris également des petites asperges blanches, voilà, toutes petites, mais c'est pour faire mes salades le soir. Ensuite, je me suis pris 4 nectarines blanches comme ceci. Alors, au niveau du kilo, on était à 4,95€ le kilo. Par contre, regardez ça. Là, on profite de l'été pour manger vraiment de très, très beaux fruits. Moi, j'adore ça. Donc, elles vont partir au frigo aussi. Les olives, j'ai pris celles-ci. Olive noire à la grecque de chez Grandfray, 1,69. Et je voulais de la confiture de cerise pour manger avec le fromage, comme ça se fait ici. Et en fait, ils n'en font plus avec le fromage parce que ça fait concurrence à l'épicerie. Puisque vous savez que chez Grandfray, il y a plusieurs entités à l'intérieur. Donc, du coup, j'ai dû me rabattre sur celle-ci, du haut de cerise qui sera moins forte, mais qui était au niveau des confitures pour le petit déjeuner. Ensuite, j'ai pris des petits abricots. Voilà, les abricots très pratiques. J'aime beaucoup ça aussi. Alors, le matin, en ce moment, l'avantage d'être seul, c'est qu'on peut changer ses habitudes. Donc, je prends des petits yaourts à la vanille. Donc là, j'ai trouvé ceci. Voilà, en ce moment, j'en ai de la marque La Laitière dans mon frigo. Et au niveau des féculents pour le matin, j'ai trouvé des petites granolas bits comme ceci avec du flocon d'avoine complète, de la noisette, du quinoa. Voilà, donc j'ai pris ceci. Ça coûtait dans les 2 euros. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça va largement suffire pour moi. Et ensuite, je me suis pris ce sac qui est isotherme. Alors ça, je ne l'avais jamais vu chez Grandfray. Après, je n'y vais pas souvent. En tout cas, c'est hyper pratique. Ça coûte 1,99€ et surtout, ça se scratche. Parce que si vous avez connu le sac isotherme, alors pas chez Grandfray, il y a dans les grandes surfaces là, qui sont un casse-tête à fermer. Voilà, là au moins, vous avez un scratch. C'est pratique comme tout. Je le laisserai dans ma voiture. Je mets tout ça au frigo et je vous reprends parce que je vais essayer de faire baisser la température dans l'appartement. Voilà, alors là, je vais me préparer mon petit goûter. Je vais prendre un fruit comme ceci et de l'eau fraîche. C'est de l'eau que je mets dans une bouteille de Schweppes au frigo. Voilà, parce qu'avec la canicule, il faut s'hydrater. Voilà, alors première des choses pour rafraîchir l'appartement. Je vais aller chercher l'étendoir qui est dehors sur le balcon. Et ensuite, j'avais mis une machine à laver avec des serviettes de bain. Donc, je vais les mettre à étendre à l'intérieur. Et ensuite, je mettrai un petit ventilateur derrière pour essayer d'asperger d'eau. Enfin, voilà, pour avoir cette sensation d'air un petit peu plus frais. Je vais chercher les serviettes dans la machine à laver. Voilà donc les serviettes ici qui sont toutes mouillées, que je vais mettre à sécher. Enfin, elles ont été essorées par la machine à laver. Et je vais mettre un ventilateur derrière. Comme ça, je ne serai pas obligée de rester complètement fermée. Parce que c'est vrai que rester dans le noir dans l'appartement toute la journée, c'est un peu pénible. Voilà, même si le matin, je me lève très tôt. Donc, j'aère avant de partir à la cure. Donc là, je vais aller mettre le ventilateur. Et voilà, mon installation de fortune. Le petit ventilateur qui envoie de l'air au niveau des serviettes. Et de l'autre côté ici, comme ça, on a l'impression de se rafraîchir un petit peu. Voilà, il est là-bas. Bon, j'espère que c'est une astuce qui va m'aider à passer la canicule. Et bien voilà, je vais vous laisser là. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. J'ai voulu vous faire partager un petit peu la seconde partie de ma journée. J'espère que tout le monde va bien chez vous, que vous n'avez pas trop chaud. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me dire vous en commentaire quel temps il fait chez vous, si c'est supportable, si vous avez très chaud, si vous avez des astuces sans climatiseur. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501